... Particulièrement dans le cas de grands projets internationaux, il est primordial d'entretenir et de vivre trois valeurs essentielles que sont la fiabilité, la flexibilité et le professionnalisme. ... Cummler et Mater, une société du groupe Alpique. Au petit matin à Thun en Suisse, un hélicoptère livre les pylônes pour projecteurs. 750 kg suspendus à un câble spécial. Les hommes travaillent avec concentration. Ils doivent monter 10 pylônes et leurs 120 projecteurs avant la tombée de la nuit. Chaque centimètre, chaque geste compte. Une communication sans faille est indispensable. La division des installations électriques externes est riche des pylônes pour projecteurs de toutes les hauteurs. Elle monte et installe des câbles de suspension pour les grandes illuminations de Noël et procure le courant nécessaire au bon déroulement de manifestations de toutes tailles. Nous nous considérons en fait comme constructeurs d'installations industrielles. Notre domaine d'activité s'étend du branchement électrique pour les sèches-cheveux dans les piscines municipales à l'installation de 5 mégawatts pour un concert des Rolling Stones, par exemple. Nous proposons la totalité du service depuis l'ingénierie jusqu'à la mise en œuvre. Et bien entendu, également la maintenance. C'est notre force. Tout fonctionne. Et le client le sait. Et le client le sait. Un grand carrefour au centre de Zurich. De nouvelles lampes LED plus puissantes sont montées sur les feux de signalisation afin d'en améliorer la visibilité par fort ensoleillement. En étroite coopération avec les planificateurs de la circulation routière, la division technique de la circulation élabore, planifie et installe des systèmes de régulation de trafic, des systèmes de guidage pour les tunnels et les parkings, des systèmes de contrôle de la vitesse et de gestion de la signalisation. Pour une circulation sans accro, Kumler et Mater effectuent les travaux de maintenance et disposent d'un service de piqué fonctionnant 24 heures sur 24. La Vorgho dans le canton du Tessin. Une intervention délicate pour les ingénieurs de la division ligneuse aérienne. Ici, des câbles électriques doivent être tendus au-dessus du feu FTS1 et de l'autoroute du Saint-Gothard. Les spécialistes installent dans un premier temps des isolateurs, ensuite, ils mettent en place les câbles électriques. Tous ces travaux sont effectués sans interruption du trafic routier. Un système de sécurité protège les automobilistes. Les ouvriers, quant à eux, comptent sur des décennies d'expérience à 60 mètres de hauteur. Depuis plus de 50 ans, Kumler et Mater planifient et installent des lignes électriques aériennes. Vers midi, à la gare d'Arao. C'est ici que sera bâtie prochainement la nouvelle gare. Mais avant cela, il est nécessaire d'enfouir les câbles suivant un nouveau tracé. Une nouvelle mission pour l'équipe de forage à compression de Kumler et Mater. Une pression de 85 tonnes maximum enfonce les tubes dans le sol, permettant ainsi une pose précise des tubes enterrés. Les chefs de projet de la division construction et montage de conduite imaginent et réalisent régulièrement des installations spécifiques. L'un des défis les plus difficiles a sûrement été celui de Kstatt, où il nous a fallu pomper dans un lac pour l'installation d'un canon à neige. D'autres projets engagent l'avenir. Grâce à la pose de fibres optiques à balles, les foyers disposeront bientôt de lignes haut débit pour la télé, Internet, le téléphone, les jeux et les vidéos en ligne, ainsi que d'autres nouveaux services multimédia. Kumler et Mater réalisent tous les projets dans le domaine de la fibre optique, en toute fiabilité. Les équipes disposent de toutes les machines et les engins nécessaires aux travaux en sous-sol, comme la pose de tuyaux, le raccordement de terrains à bâtir ou les branchements individuels. Siège de la division ligne de contact à Zurich. Des spécialistes en génie civil, en mécanique et en électrotechnique œuvrent aux solutions pour les transports de demain. Sur les quatre continents, les clients attendent des systèmes parfaitement adaptés à leurs exigences. La proximité de nos propres ateliers permet la construction ou l'adaptation rapide des prototypes de nouveaux produits. Toutes les constructions spéciales ainsi que les produits standards ne quittent l'usine qu'après un contrôle rigoureux. Le système de management de la qualité de Kumler et Mater est certifié. Un produit tel que l'aiguillage U88 est soumis à de rues de conditions climatiques et doit fonctionner correctement pendant plusieurs années. Genève, deux heures moins le quart du matin, le dernier trolleybus. Les équipes de montage travaillant sur le camion plateforme utilisent chaque minute de l'interruption du trafic. La longue expérience des ouvriers travaillant ensemble depuis des années est la garantie d'un montage et d'une maintenance d'une grande rigueur. L'excellence et la préservation des infrastructures est le crédo des employés de Kumler et Mater, de jour comme de nuit. Le grand atelier de Zurich constitue le point de départ pour les équipes de Kumler et Mater. C'est là que sont réalisés dans les délais les grands projets et les travaux de précision à l'aide de véhicules à quatre essieux, de nacelles télescopiques et de véhicules hybrides. Le site dispose de son propre accès à la voie ferrée ainsi que d'une locomotive pour voie étroite et voie normale. Nos monteurs en ligne de contact sont formés dans le centre d'apprentissage que nous avons spécialement conçu à cet effet. Il faut compter environ trois à cinq ans pour former un bon spécialiste. Pour les ingénieurs, c'est la même chose. Le premier grand projet pour Kumler et Mater au début du XXe siècle a été la construction des lignes de contact du tunnel de Saint-Plon dans le canton du Valais, qui permit déjà à l'époque de réduire considérablement le temps de trajet entre la Suisse et l'Italie. Depuis 1909, Kumler et Mater développent des solutions techniques dans le domaine des transports et de l'énergie. Même si les conditions de travail ont énormément changé, plus de 100 ans d'expérience en ingénierie aident à la conception, au développement et à la construction de lignes de contact, comme par exemple dans le nouveau tunnel du Saint-Gothard. Le plus long tunnel au monde. Un projet du siècle. Lorsqu'on rentre dans le tunnel avec toutes les machines et le matériel, on n'en ressort pas comme ça. Une organisation optimale doit donc être définie au préalable, et pour cela, notre expérience avec le tunnel du Lodzberg nous est certainement très bénéfique. A l'avenir, il faudra 2h40 pour traverser les Alpes, du nord au sud. Le tunnel de base du Saint-Gothard fait partie de la nouvelle voie ferrée transversale alpine qui réduit d'une heure le trajet de Zurich à Milan. Pour des trains roulant jusqu'à 250 km heure, une extrême précision dans la construction est primordiale. Les ingénieurs de Kumler et Mater doivent poser 57 km de lignes de contact dans le tunnel à une voie. Une performance inédite. Une mission qui ne peut être accomplie que grâce à une grande expérience et à une logistique sans faille sur le chantier. Ici, toutes les structures sont préassemblées autant que possible. Au total, les ouvriers foreront 15 000 trous, y fixeront des ancrages, monteront 3650 consoles suspendues et parcourront des dizaines de milliers de kilomètres jusqu'au site de construction avec le train de travaux développé avec la participation de Kumler et Mater. Les études pour la construction des lignes de contact dans le tunnel de base du Saint-Gothard sont en cours depuis 2008. Les tests de matériel, les analyses, les autorisations de l'Office fédéral des transports, les formations spéciales du personnel sur la sécurité ont été effectuées. Et la construction a maintenant commencé. Des petites équipes au sein desquelles chacun peut compter sur l'autre travaillent dans le tunnel climatisé. Le tout premier objectif, les tests à grande vitesse à la fin 2013. En 1882, le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard a été inauguré. Aujourd'hui, nous construisons plusieurs centaines de mètres plus bas le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard pour que dans l'avenir, la traversée des Alpes soit encore plus rapide. Kumler et Mater, une société du groupe Alpique.